Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur l'embolie pulmonaire, une infection grave qui nécessite une intervention rapide. L'embolie pulmonaire, c'est quoi ? L'embolie pulmonaire se définit comme l'oblitération brusque du tronc ou d'une branche de l'artère pulmonaire, le plus souvent par un caillou fibrino-cryorique venant d'une thrombose venus profonde des membres inférieurs. C'est une maladie fréquente, le diagnostic est difficile car le tableau clinique est polymorphe et trempeur. Lors du développement de la thrombose venus profonde, le caillou peut se détacher et migrer dans le système venus et le cœur droit jusqu'à dans l'artère pulmonaire où il obstrue plus ou moins complètement une ou plusieurs vaisseaux. Les conséquences dépendent de la taille et du nombre d'embols, de l'état respiratoire sous-jacent, de la façon dont le ventricule 3 fonctionne et de la capacité de thrombolise intrinsèque de l'organisme à dissoudre le caillou. Les symptômes De nombreuses embolies pulmonaires sont petites, physiologiquement négligeables et asymptomatiques. Même lorsqu'ils sont présents, les symptômes ne sont pas spécifiques et sont variables en fréquence et en intensité selon l'importance de l'occlusion vasculaire pulmonaire et de l'état cardio-respiratoire sous-jacent. Des embolies sont souvent cause de dyssinie aiguë, de douleurs thoraciques pleurétiques. En cas d'infarctus pulmonaire, la dyssinie peut être minime au repos et s'aggraver pendant l'activité. Les symptômes moins fréquents comprennent une toux qui est habituellement causée par des troubles concomitants ou par la dilatation des artères pulmonaires. Une hémoptysie se produit parfois en cas d'infarctus pulmonaire. Chez le sujet âgé, le premier symptôme peut être une confusion mentale. A côté, une embolie pulmonaire massive peut se manifester par une hypotension, une tachycardie, une hypotinie, une syncope, voire un arrêt cardiaque. On retient que les symptômes les plus fréquents d'embolies pulmonaires sont la tachycardie et la tachypnée. Les éthiologies Pratiquement toutes les embolies pulmonaires sont provoquées par des caillots provenant des veines des jambes ou pèliennes. Le risque d'embolisation est plus élevé en cas de thrombie de la veine poplité ou au-dessus. Les manifestations thromboemboliques peuvent également avoir pour origine les veines des bras ou les veines centrales du thorax provoquées par les cathéters veineux centraux ou les syndromes d'ouverture thoracique. L'embolisation peut également être d'origine non thrombotique avec les embolies aériennes, de liquide amniotique, de graisse, de matériel infecté, de ciment orthopédique, de corps étranger ou encore de tumeur. Le diagnostic d'embolies pulmonaires repose sur plusieurs examens médicaux tels que la thomodensitométrie, la scintigraphie pulmonaire ou l'angiographie. L'examen paraclinique de l'embolie pulmonaire le plus sensible et l'angiotédème. Une fois diagnostiquée, l'embolie pulmonaire est traitée avec des anticoagulants pour prévenir la formation de nouveaux caillots et dissoudre ceux existants. La prévention. Elle est la clé pour éviter cette condition potentiellement mortelle. Elle inclut de faire une activité physique régulière, d'éviter de rester immobile trop longtemps, surtout lors de voyages, de porter des bas de compression, d'adopter une alimentation saine et d'arrêter de fumer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de liker, de commenter et de t'abonner pour plus de contenu. A la prochaine ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !